La région de Nyon soutient depuis 2012 plusieurs réseaux agroécologiques. Ce sont des parcelles mises à disposition pour que la biodiversité s'y développe. On rend ainsi à la nature des prairies fleuries et bosquets comme ici au domaine du Vetté-Amy, avec cette belle allée de Cormier, une espèce rare en Suisse romande. Actuellement, il s'agit de décider de poursuivre ou non le soutien au réseau Éco Terre Sainte, l'un des quatre épaulés par la région de Nyon. Bruno Dard, bonjour, vous êtes le responsable politique de l'environnement à la région de Nyon. Bonjour Marco. Nous avons effectivement lancé une consultation des huit communes de Terre Sainte pour savoir si elles acceptent de participer à la suite. 35 agriculteurs sont concernés, avec à la clé 260 000 francs de subventions régionales et communales. Le but est de financer ensemble les plantations, ensemencement et fournitures, ainsi que l'encadrement technique des travaux.